Maintenir une vie démocratique en ligne La vie démocratique en ligne, c'est quoi? C'est être traité avec respect, la dignité en ligne et être entendu. Comment cela se traduit-il dans les espaces numériques? Il s'agit d'un environnement où les algorithmes sont discriminatoires et biaisés, où la fracture numérique touche les membres de la communauté qui veulent s'impliquer dans la vie communautaire, et dans lequel la fatigue Zoom affecte les personnes qui participent à des réunions en ligne. Donc, comment s'assurer que tout le monde puisse facilement participer? Voici quelques conseils. S'assurer que tout le monde ait accès à un ordinateur avec une connexion haute vitesse. Les bibliothèques et les centres communautaires sont parfois bien équipés pour accommoder les personnes qui ont besoin de technologies gratuitement ou à bas prix. Établir des normes de groupe pour s'assurer que les voix marginalisées soient entendues lors des réunions en ligne. Utilisez des plateformes et applications équitables comme Heard, ces plans HERD, Tiramisu et Altrui, qui s'appellent ALT RUWE. Utilisez des activités brise-glace ou des supports de présentation dynamiques pour rendre les réunions en ligne plus engageantes. Et vous, comment pourriez-vous favoriser une vie démocratique en ligne? Merci d'avoir regardé cette vidéo !